On voit la pointe à Murphy. Murphy, un tir, ça reste à la droite du filet des cataractes, Girard en retour, trappé par Robidoux. Utrecht, en bas derrière le filet sur Kimanshoff, j'ai rappelé l'été, devant les buts! C'est vraiment l'achat de devant de ce trio-là qui a permis au remport de marquer le deuxième but. Très, très incisif en échappant avant. On a vu à plusieurs reprises la deuxième effort, on gagne le batteur les longs des rangs, et c'est ce qui fait qu'on prend à l'avance dans le match. On parlait des qualités de passeur, encore une fois, de Kimanshoff. Pas beaucoup d'espace devant le filet. Passe à Robidoux, qui lui est bien positionné, accepte de payer le prix, va dans l'enclave, et puis est récompensé là-dessus. Réussé à faire glisser la rondelle en arrière-dessus. Une incursion d'Anthony Beauvillier. Beauvillier conserve son tir. A été dévié par McDeagle en défensive. Raskam, en va devant. Occasion pour Kimanshoff. Kimanshoff, la fête, le tir, et le but! Dibitra! Kimanshoff, c'est 3-3. Quelle explosion de rempart de Timanshoff. On va voir du côté des remparts. Belle éxécution ici dans le territoire. Graskam qui avait bien vu à Timanshoff. On voit Timanshoff, il est à peu près égalité avec les deux défenseurs. Il met les turbos, explose. Et Bas-Samuel, d'une très belle finte, est réussi à mettre la rondelle dans le haut du filet. Et on le sentait venir, celui-là, des remparts, depuis le début de la troisième période. Oui, on bourdonne beaucoup. On a passé beaucoup de temps dans la zone offensive. Et puis, c'était une question de temps. À son tour d'avoir un 16e but cette saison, rejoint son coéquipier, Mathieu Boucher. À ce chapitre. Voilà, Murphy. Il reste un territoire neutre. Il passe vers Graskam. Il a servi cette mention d'aide à Timanshoff. Timanshoff, à la fin de la frappe, Timanshoff a un tir de but! 3-3, Timanshoff, rafrique! Les remparts, prennent les demandes! Et Samuel s'est probablement genouillé un peu tôt là-dessus, ce qui a ouvert le haut du filet pour Timanshoff. Encore une fois, c'est Graskam qui transporte la rondelle, il serre une belle passe à son coéquipier. Et puis, Timanshoff, très, très patient, fait une feinte, serre une feinte à Sylvestre, qui lui bloque et le tire, ce qui ouvre une ligne de tir à Timanshoff. Et encore une fois, il réussit à battre le gardien-là. 3 joueurs des remparts derrière la Ligue rouge de but. Passe devant la pointe, Murphy, son tir débit devant, ça va être la cible. Beaton, retour. Rejoint par Sylvestre, Timanshoff passe par l'arrière du filet à Graskam. À la pointe, à Dutra, un tir, touché devant, un tour disponible, Timanshoff devant le but ! Quel passe de Timanshoff ! C'est Beaton qui fait 5-3 à Québec. Samuel n'est pouvait absolument rien. Voilà, écoute, avec l'intensité que Timanshoff a démontré quand il était échéant à la rondelle, Samuel pouvait juste s'attendre un tir. Malheureusement pour lui, il est transporté à l'extérieur de son filet lors de sa glissade. Et puis, Timanshoff, il a des yeux tout le tour de la tête. Quel passe il sert ici à Beaton, qui lui n'a seulement allé à pousser la rondelle dans une cage béâtre. Après avoir marqué deux buts en 17 secondes, il est arrivé sur le territoire neutre. Géniak a hésité, d'une seulement c'est Slides qui pousse au ton de la Ligue bleue, mais Brouillard envoie sur Timanshoff, en territoire central. Timanshoff, du revers, belle passe, belle fête ! De balle, c'est le but ! Oh, Charlie ! Grassoff, c'est 6-5 Québec. Le Timanshoff, tout à fait. Écoute, c'est une de ses forces, Timanshoff. Il y en a plusieurs forces, bien évidemment, mais lorsqu'il rentre à la rondelle, à la Ligue bleue offensive, varie bien son jeu. Là-dessus, on l'a vu acheter beaucoup de temps. Passe parfaite à son coéquipier, Grassoff, qui, lui, également, très, très patient, revient devant le filet. Il faut saluer l'effort de Grassoff, parce que ça, c'est deux cafés consécutifs. Faites coucher le défenseur et Samuel.